hey salut t'as derrière ton écran mais c'est moi c'est coco on continue la série donc un look par jour jusqu'à dimanche donc ça va te faire à peu près cette vidéo en gros donc c'est parti donc là on est mercredi et je vais travailler des tons un peu plus chaud aujourd'hui hier on était sur des tons froids aujourd'hui on sera sur une palette de tons chauds qui est comme ceci c'est là toujours c'est la l'infinity deep palette de chez linda alberg donc qui est comme ceci donc c'est plus pour les harmonies chaudes moi j'ai plus une harmonie froide donc au niveau des yeux ça risque d'être un peu bizarre mais bon je voulais vous la faire cette vidéo quand même même tu vois j'ai réussi à faire mon contouring avec cette palette c'est l'harmonie un peu plus chaude j'ai mis mon bronzant j'ai fait mon bronzant avec celui ci j'ai mis mon contouring avec celle ci et j'ai mis mon blush avec cette couleur là maintenant on va travailler les yeux et le ah oui la lighter j'ai utilisé les deux en fait maintenant avec cette palette tu vas voir qu'on peut faire quelque chose de plus sympathique et on va faire on va faire un maquillage un peu plus forcé mais toujours assez simple et après sur les autres vidéos que je te propose on fera des looks un peu plus élaborés là c'était vraiment pour te montrer les harmonies de couleurs donc pour les couleurs les harmonies chaudes ça consiste dans tout ce qui est donc les chatins dorés les chatins à les rouges c'est qu'ils sont les cheveux rouges c'est qu'ils ont les cheveux aussi brun mais qui tirent un peu sur du des reflets un peu cuivre et tous les chocolats caramel tous les voilà tous les tons comme ça les yeux verts les yeux marrons les yeux noirs les yeux qui se tirent du vert au nom marron les yeux qui sont voilà tous ces verts verts chauds et le teint qui est plus allé donc tout ce qui est couleur par exemple au niveau du teint donc tout ce qui est allé tout ce qui est des personnes qui bronzent facilement voilà mais là c'est plus votre harmonie de couleurs ce sera plus ça plus dans les chevaux les cheveux blancs mais blanc blanc normalement c'est plus mais blanc gris voyez le gris un peu qui tire plus chaud qui a des reflets peut-être un peu cuivré des reflets un peu plus ça aussi c'est plus une harmonie chaude aussi donc voilà on va donc maintenant vous savez quelle est votre harmonie de couleurs si vous êtes plutôt dans les froids ou plutôt dans les chauds donc à partir de là vous pourrez soit prendre la vidéo qui était juste avant mes astuces maquillage donc là c'est plus une harmonie froide et là ça sera plus une harmonie chaude donc c'est parti donc on y va donc là j'ai fait mon contouring donc comme je vous ai dit j'ai fait le contouring donc avec la couleur un bras qui est comme ceci donc voilà tu vois que ça fonctionne aussi un que ça marche bien aussi mais c'est vrai qu'au niveau des sourcils ça durcit un peu plus mon regard je trouve voilà c'est moi je trouve que ça durcit un peu plus mon regard donc là aujourd'hui on va utiliser dans cette palette et pour cela j'ai besoin d'un pinceau pour un pinceau zoeva le pinceau zoeva le 231 parce que je l'ai mis mon pinceau zoeva j'ai préparé le pinceau mais comme d'habitude voilà donc je vais utiliser j'ai mis aussi ah oui pardon j'ai mis ma base paix louise et j'ai poudré mon arcade sourcilière donc là on va utiliser on va poudrer aussi mon arcade sourcilière et toute ma paupière mobile avec la couleur beige qui est ici donc là je vais faire toute ma paupière mobile je vais t'expliquer pourquoi ça va unifier mon maman ma paupière et ça permettra aux dégradés de mieux se faire tout simplement ce soit plus facile à estomper plus rapide au niveau des vidéos c'est pour ça que j'ai fait mon teint avant parce que je trouve que les vidéos sont trop longues et vous avez vous regardez pas jusqu'au bout donc c'est pas la peine de faire des vidéos et c'est hyper long ça sert à rien donc c'est parti donc on va aller de suite dans le dans le vif du sujet donc on va pour cela on va travailler mon pinceau zoeva 231 je vais prendre j'ai unifié ma paupière mobile et ma paupière ma paupière normale donc on va utiliser aujourd'hui une couleur qui s'appelle donc on va réutiliser un bras qui est ici elle je vais l'utiliser seulement comme j'ai fait tout à la dernière fois en creux paupière seulement en creux paupière elle c'est pas ma couleur de transition une couleur de transition c'est la couleur qui va venir estomper dégradé le donc je vous remonte la même technique c'est exactement la même technique que l'ancienne vidéo la vidéo qui était juste avant sur mes astuces on va venir en fait ouvrir le regard donc voilà on va faire quelque chose de plus chaud quand même on va utiliser des couleurs les orangés les rouges on va faire quelque chose de très coloré ce sera coloré malheureusement ce sera pas quelque chose de pas coloré on peut pas faire du chaud on parlant pas coloré c'est pas c'est pas possible donc là on va après je vais utiliser red ce qui shift et de swift shift pardon red shift c'est un petit marron et lui il va venir être ça sera ma couleur de transition lui j'ai stompé un petit peu parce que c'est il est hyper pigmenté si je commence à travailler des fards très pigmentés ça risque d'être bizarre sur mon donc là je le positionne juste en dessus de mon clip aux pierres que quand j'ai l'oeil ouvert on voyait la couleur voilà je me mets droit il faut qu'on voie la couleur donc là ça va être matin de transition faut bien qu'elle soit dégradé cette couleur pareil de l'autre côté on vient bien dégradé toujours il faut que je monte un peu plus ma couleur parce qu'on la voit pas quand j'ai l'oeil ouvert il faut qu'on voie les couleurs je le répète donc grâce à toutes les astuces que je vous ai donné normalement vous devez avoir connaître maintenant votre harmonie de couleurs et savoir placer votre contouring comme il faut voilà n'hésitez pas à vous reporter sur cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante et elle permet de vraiment d'avoir un make-up tout de suite parfait moi je trouve que c'est rapide et ça se fait rapidement après quand on a la technique ça se fait très vite en 10 minutes normalement votre teint il est fait en minimum 10 minutes là c'est long sur les vidéos parce que je parle beaucoup donc voilà avec là je vais stopper pour le moment je vais prendre les crayons de chez linda alberg et je vais faire les bases donc je vais utiliser le rouge ouais on va mettre du rouge sur nos yeux parce que j'ai une couleur rouge qui est dans la palette de chez linda alberg qui sera splendide donc pour cela je vais essayer je vais vous montrer on va positionner le fard on va mettre juste en dessous du creux paupières on va venir en fait faire comme ceci tu vois et on va venir faire comme un V ouais comme un petit V voilà donc on va venir avec un pinceau de 130 de chez Zoéva on va venir estomper cette base c'est super important de le faire pour éviter les démarcations ça c'est très important ce que je vous montre et on va faire l'oeil à côté aussi le deuxième oeil aussi pareil on vient le positionner en V on le remonte légèrement dans le pli paupière et on vient estomper tout de suite vous allez voir qu'ils s'estompent bien qu'ils se travaillent bien ces crayons ça va permettre de faire une base une base à mes fards à paupières que je vais positionner après ensuite je vais utiliser le crayon ah ben pardon je ne vous ai pas montré c'est celui-ci le crayon que j'ai mis en rouge et là je vais utiliser celui-ci c'est un orangé donc là pareil on va venir le travailler à côté de ce qu'on vient de faire on se met on dépasse pas quand vous regardez droit devant on ne va pas dépasser la pupille parce qu'on va mettre une troisième couleur et peut-être quatre on va voir là c'est vraiment la technique de l'éventail que je vous remontre c'est la technique c'est l'une des premières techniques qu'il faut absolument apprendre en maquillage c'est la première c'est tout ce qui est les dégradés et ça c'est la technique la plus importante pareil avec notre pinceau estompeur on essuie et on vient dégrader le fard sur les côtés pour éviter les démarcations et voilà pareil de l'autre côté donc cette technique avec les crayons de chez Linda Hallberg sachez que ça tient très mais très bien toute la journée même en soirée jusqu'au lendemain ça tient excessivement bien c'est des fards qui sont vraiment de très mais très bonne qualité je le répète parce que c'est vrai moi qui je suis ravie vraiment je vais utiliser celui-ci un jaune comme ceci c'est un jaune un peu c'est light core il s'appelle il n'est je prends pas du blanc je vais vous dire pourquoi parce que je vais mettre du doré là dans mon coin interne donc là on continue nos crayons et on vient faire la paupière mobile mais là on va venir jusqu'au point interne enfin pas au point interne jusqu'au jusqu'à la fin de la paupière au début de la paupière pardon pareil de l'autre côté voilà on vient toujours estomper donc on reprend on essuie bien sur une serviette moi j'essuie sur ma serviette j'ai une serviette spéciale noire où j'essuie mes pinceaux et je viens toujours essayer de dégrader les deux fards les deux crayons ensemble au niveau de la démarcation surtout pour éviter les barres les fameuses barres tu vois là on voit bien que ça c'est dégradé voilà une fois que ça c'est fait on va venir prendre les fards à paupières donc pour cela moi je vais utiliser donc le rouge on va commencer par le le rouge qui est de la palette qui est un peu cuivré donc c'est parti donc je viens positionner mon rouge donc là où j'ai mis le rouge tu vois que ça fait un oeil un peu si tu as peur la technique de la palette si tu as peur de faire des chutes ou voilà ça marche très bien voilà je vais venir estomper juste l'extrémité là je vais faire la même chose de l'autre côté voilà pareil pareil tac 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 et on vient ces techniques j'envisage de les faire essayer sur les mesures je vais les tester sur mes modèles et j'envisage de vous les apprendre si ça vous intéresse sur vous après je vais venir donc essuyer mon pinceau prendre la couleur qui est celle-ci vous avez bien vu la couleur c'est la orange pareil je le mets sur le crayon orange je viens déposer on dépose d'abord et seulement à la fin qu'on a déposé bien appuyé bien plaqué les pigments on vient les estomper sur les côtés pour éviter les démarcations voilà pareil de l'autre côté bon là j'avais envie d'essayer ce maquillage je pense que je te l'avais déjà montré mais j'avais envie de te le remontrer parce qu'il est très intéressant il t'apprend les bonnes techniques il te permet il est facile à réaliser il est vraiment facile à réaliser désolé pour les cloches mais ça va sonner un petit peu ensuite j'essuie mon pinceau toujours en fait j'utilise toujours le même pinceau parce que c'est un peu pénible de laver toujours les mêmes pinceaux et moi j'aime bien celui-là le 230 parce qu'il est petit d'ailleurs si vous débutez moi je vous conseille de prendre des petits pinceaux pour débuter ne prenez pas toujours tout de suite les gros pinceaux ensuite on va prendre le doré de la palette c'est solar et lui on va venir le positionner sur notre jaune le crayon jaune qu'on a posé là un peu beige ou alors beige jaune c'est quand même un maquillage un peu plus sophistiqué déjà voilà on estampe bien les côtés la dernière le dernier qu'est-ce qu'elle est belle cette palette aussi j'aime beaucoup et là par contre je vais prendre un autre pinceau je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre en coin interne celui-ci il sera très bien celui-là je l'aime beaucoup ce pinceau c'est celui-ci c'est le 237 de chez Zoéva et je vais me prendre la couleur Polar Star et je viens de mettre seulement lui en coin interne toujours pour cette question de lumière toujours 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 et puis en même temps ça termine de dégrader ça termine de dégrader je trouve c'est trop beau en plus ils sont trop beaux ces fards oh c'est canoniste waouh regardez c'est trop beau c'est vachement joli tu vois même que je suis une harmonie froide les tons chauds quand même ça marche bien aussi sur moi parce que j'ai les yeux bleus et en fait le bleu ça marche bien le orange marche bien avec les yeux bleus c'est pour ça c'est pour ça que je peux me permettre aussi de travailler les couleurs un peu plus punchy comme ça orange et visère ça c'est une harmonie chaude et que tu par contre attention sur les peaux métis il faut éviter ça ça grise le teint sinon si tu utilises par exemple des couleurs froides ça grise ton teint donc il faut vraiment éviter maintenant que les foires à paupières sont posés je vais venir prendre mon crayon de chez Linda Albert mais je vais prendre le noir parce que j'ai envie de quelque chose de plus intense donc le crayon noir le black core de chez Linda Albert et je viens le mettre en muqueuse interne donc là je vais essayer de ne pas faire de bêtises comme la dernière fois après j'aurais pu mettre un marron j'aurais pu mettre un beige j'aurais pu mettre ce que vous voulez moi j'avais envie d'un noir pour donner un peu plus de souligner mon regard et toujours pour enlever cette couleur rouge de mes yeux au niveau de ma muqueuse alors je ne viens pas faire de liner par contre je mets cette fois je vais faire très attention je mets en muqueuse interne la muqueuse qui est en haut là de ma paupière mobile alors ça aussi ça permet pourquoi pourquoi il faut que je me concentre il faut vraiment que je me concentre c'est pas possible et ça recommence non mais c'est pas c'est une blague c'est terrible d'être pas concentré comme ça alors je disais de mettre aussi votre fard à paupières dans la muqueuse supérieure va vous permettre de donner un effet en fait de de voluminisant que vous avez plus de volume au niveau des cils en plus de finir le make-up donc voilà ce que je vais faire quand même je voulais pas le faire mais je vais le faire légèrement je vais juste prendre un pinceau mon pinceau mon pinceau que j'ai fait mes sourcils avec celui-ci c'est le 322 le brown line de chez zoéva et je viens mouiller mon pinceau je viens prendre le noir de la palette le noir qui est ici j'en prends pas beaucoup et je viens juste le mettre là au ras de mes cils je viens pas jusqu'au coin interne je fais juste la fin et au ras de mes cils voilà comme ça c'est un faux liner en fait c'est pas liner c'est un faux liner j'ai mes yeux qui pleurent j'ai mes yeux qui pleurent j'ai mes yeux qui pleurent dans l'oeil aaaah j'ai quelque chose dans mon oeil voilà c'est terminé et ben j'avais un cil dans l'oeil ça vous arrive pas vous des fois qui se croqueville dans l'autre sens oh là là ça fait mal voilà hop voilà c'est tout maintenant que ça c'est fait on va venir mettre le mascara comme je vous ai appris je vous ai appris cette technique maintenant vous savez faire vous êtes entraînés à le faire donc pour donner du volume en deux étapes je vous le remontre je vous le réexplique on va venir crêper la racine de ses cils on n'allonge pas tout de suite ça c'est super important on crêpe on fait un effet zigzag en fait on crêpe voilà on n'allonge pas tout de suite c'est vachement important et seulement on attend et on va venir là maintenant en regardant bien vers le bas on va venir allonger faire la forme allongée c'est là qu'on allonge et voilà comme ça on n'a pas besoin de faux cils c'est bien ça non ? vous ne trouvez pas ? regardez la différence impressionnant je suis trop contente de cette technique elle est trop bien on crêpe en plus le mascara il est super bien ce mascara je peux vous le recommander moi je vais m'en racheter c'est sûr dès que le déconfinement dès que le 11 là dès que je vais aller voir pour aller m'en acheter un autre comme ça j'en aurai un pour les pour les essais maquillage et un pour moi comme ça je vous ferai tester vous verrez la grosse différence si vous voulez l'acheter je vous le ferai acheter ce sera au prix au prix que je les ai eus et puis voilà comme ça ou même on peut aller ensemble à l'institut de beauté à quoi il y a ce pas si vous voulez elles sont géniales elles vous donnent plein d'astuces aussi et en plus elles sont super sympas les personnes très agréables voilà et voilà le maquillage est terminé il n'y a plus qu'à faire les lèvres voilà donc pour les lèvres là j'avais envie de quelque chose de un peu comme on a quand même pas mal de couleurs sur les yeux mais j'ai envie quand même d'un rouge ouais j'ai envie de rouge aujourd'hui attendez je vais prendre attendez je vais prendre le rouge à lèvres rouge de chez Lime Crime non ce sera Schubert Peel je crois est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez ça peut être sympa ou pas est-ce que j'en ai pas ouais ouais je pense ça peut être sympa je vais essayer je pense ça va être joli alors là je vais le mettre sur ma main vous avez vu la couleur comme elle est belle trop belle donc c'est parti je prends mon pinceau mon pinceau à lèvres qui est ici mon pinceau à lèvres donc le mieux pour les pinceaux à lèvres si j'ai un conseil c'est de prendre bien carré comme ça et fin très très fin donc avec ça hop je vais venir faire mes lèvres oh oh si ça va être joli en plus il y a un peu des paillettes cuivrées dedans oh si je pense ça va être sympa voilà je vais me concentrer un petit peu parce que je veux pas faire n'importe quoi j'en reprends un petit peu sur ma main voilà je vais faire le bas de mes lèvres oh mince vous me voyez pas pardon il est beau hein oh là qu'est-ce qu'il est beau ce que j'allais voir regardez c'est beau hein c'est beau regardez les effets sur la main comme c'est beau même pas besoin de gloss pas besoin de tout ça je rectifie un petit peu un petit peu ma lèvre voilà et voilà donc tu vois c'est pas compliqué d'utiliser un rouge à lèvres avec un pinceau aussi même je trouve que c'est mieux difficile c'est même plus facile parce qu'on arrive mieux à faire la commissure des lèvres on arrive beaucoup mieux à travailler son d'ailleurs pour faire le bas de tes lèvres étire bien ta bouche souris la vie est belle il faut sourire voilà ben voilà le maquillage est terminé j'espère qu'il te plaît je vais te montrer ça d'un tout petit peu plus près donc attends je vais me redresser un petit peu donc je vais laisser la caméra légèrement voilà et voilà le maquillage voilà ben sur ce je vais te laisser donc tu vois un petit peu ce que j'ai utilisé aujourd'hui les fards tu vois même en ayant une ambiance un peu chaude ça fonctionne aussi ça marche aussi donc tu vois l'Infinity Deep Palette elle est très intéressante aussi elle est belle quand même cette palette je te la remontre voilà on a fait avec tout ça on a utilisé tous les fards de la palette tous les fards on a utilisé donc voilà je t'ai fait un look avec tous les fards de la palette j'espère que ça te plaît je te dis à très vite sur internet bisous bisous on a utilisé C'est parti.